Salut tout le monde, donc je vais faire une petite séance à trois piles. Alors j'ai été inspirée cet après-midi, on est samedi premier, donc moi je vais te la poster d'ici, dès qu'elle sera terminée. Je ne sais pas pour vous, mais sur Paris il pleut, il fait frais, il fait 14 degrés, on a l'impression qu'on est en automne et j'ai eu envie de regarder au niveau des messages, de faire un petit check-up sans compter qu'on est au mois de juin, donc c'est pile à la moitié de l'année. Je ne sais pas, j'ai été inspirée pour pouvoir créer un message ou peut-être donner des messages à certaines personnes en utilisant plusieurs oracles et bien sûr le tarot. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser une bougie qui est une bougie que ceux qui me suivent sur Instagram connaissent, que j'ai créée, c'est la bougie, donc je n'avais pas encore donné le nom, mais c'est la bougie de guérison profonde. On va allumer celle-ci et peut-être celle de protection aussi, parce qu'avec l'énergie qu'il y a sur YouTube là, il y a des gens mal intentionnés, je pense que guérison profonde plus protection, ça pourrait être pas mal, pour éviter les choses négatives. Donc, ça va être une séance qui va être axée sur peut-être ce que vous avez besoin de guérir ou ce qui est en train de guérir en vous. Peut-être que vous sentez, vous avez peut-être l'impression ces temps-ci que les choses changent, qu'il y a un grand bouleversement, vous ne savez pas trop où vous allez, ce qui se passe, comment ça va se passer. Vous sentez pour certains que c'est quelque chose de positif, mais vous ne savez pas comment ça va se passer, ni à quel moment. C'est peut-être une phase de transition pour beaucoup d'entre nous. Donc, on va voir ce qu'on a pour cette vidéo. Je vais utiliser un oracle que je viens de prendre, je viens d'acheter. C'est l'oracle, que je ne me trompe pas, des talismans, celui-ci. On va utiliser l'oracle de la sagesse, ainsi que celui-ci, c'est l'oracle des totems de rêves aborigènes et l'oracle des miroirs. On va tout clarifier avec le tarot. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent passer directement au pile, je mettrai le timing dans la description. Et pour les autres, on va mélanger ensemble pour pouvoir voir, enfin, si vous voulez voir comment je mélange les cartes. Il n'y a rien de spécial, mais c'est pour l'ambiance. Là, il ne fait pas beau, on a l'impression qu'on est en automne. C'est cool. Donc, prenez vos vidéos, prenez vos chocolats chauds, votre café, votre thé, vos snacks. On va passer un petit moment ensemble, histoire de voir. Ça va être une vidéo bonus pour le mois de juin. Je ne sais pas si je vais en faire d'autres pour le mois de juin, parce que je n'ai pas toujours le temps de faire des vidéos à trois pignes. Même si je voulais en faire. Donc, on va faire ça. C'est mon petit cadeau pour la moitié du mois de juin et pour ceux et celles qui en ont besoin. Surtout avant la nouvelle lune qui va être rangée mot, qui va peut-être bouleverser certaines personnes, certains contrats, certaines choses. C'est peut-être positif de faire un petit check-up. D'accord ? Donc, pour ceux et celles qui veulent passer directement à leur pile, allez-y. Pour les autres, on va mieux ensemble. Ok ? Ok, donc on va commencer par l'oracle des miroirs. Quoique, on va commencer par l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour la pile numéro 1 ? Ok, la pile numéro 2. Et la pile numéro 3. Ok, je vais mettre ça ici. Ensuite, on va prendre l'oracle de la sagesse. La flamme de la bougie pour la guérisse au profond est super timide, alors que la flamme de la bougie de protection est super intense. Ça, c'est intéressant. On va voir. Peut-être un besoin pour certains d'entre vous de prendre un bain, de faire aussi un bain de fumigation pour pouvoir vous purifier, avant de pouvoir passer à une phase où vous allez pouvoir guérir. On va voir. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a pour la pile numéro 1 ? C'est intéressant. Ma pied numéro 2 Pour ceux et celles qui se demandent pourquoi je ne prends pas les cartes, ils se retournent C'est parce que j'essaye de maîtriser l'énergie et de ne pas prendre toutes les cartes Puisque je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de réponses Vous attendez un changement Et c'est pour ça que c'est explosif comme ça Vous attendez pour certains un changement Et c'est imminent mais il faut peut-être calmer et attendre que les choses arrivent Appui numéro 3 Sans compter que pour ceux qui s'y connaissent Ce n'est pas parce qu'une carte se retourne qu'on est obligé de la prendre Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui paniquent Oh là là, il n'a pas pris une carte, il s'est retourné L'intuition parle beaucoup Et c'est ça la différence entre les personnes qui commencent à peine le tarot Qui pensent s'y connaître Et les personnes qui ont compris qu'on peut avoir la base Et ensuite Travailler comme on doit le faire En fonction de son intuition Et pas juste avec les directives du livre Sans vouloir, sans prétention Les vraies personnes qui lisent les cartes Savent très bien qu'on ne prend pas n'importe quelle carte Et ça vaut aussi très bien que chaque personne qui lit le tarot Peut interpréter un tirage différemment En fonction de l'énergie qui vient à cette personne Qu'est-ce qu'on a au niveau du talisman Tu as la pile numéro 1 La pile numéro 2 Et la pile numéro 3 Ok, ensuite les dernières cartes Ce sont celles qui permettront de choisir Oups, non c'est pas grave Les piles Ok, donc ouais Comme j'ai un chat maintenant Il faut que je fasse attention aux choses que je pose un peu partout C'est pas comme avant Et j'ai pas forcément envie qu'elle fasse passer des cartes sous un meuble Et que je les retrouve à la fin de la semaine Donc ces cartes permettront de choisir La pile Ok Ok La pile numéro 1 La pile numéro 2 Et la pile numéro 3 Ok, donc on a nos 3 piles Qu'on va clarifier avec le tarot après Je prendrai une photo Et ensuite Je vous laisserai le choix Au niveau des piles Ok, je vous dis à tout de suite Ok Donc c'est parti pour la pile numéro 1 Alors La pile numéro 1 Qu'est-ce qu'on a ? On a Tristesse Donnez-vous la permission de vous sentir misérable Faites le deuil de ce qui a été perdu Ou ce qui ne peut pas être Si vous ne prenez pas le temps de le faire maintenant Votre tristesse viendra vers vous plus tard Au moment où vous ne vous y attendrez pas Pardon Ensuite on a au niveau du talisman Émotions équilibrées Ok, donc ça peut parler pour vous d'une situation qui n'est pas guérie D'où peut-être mon besoin d'utiliser la bougie de guérison profonde Je vais prendre le livre parce que je ne les connais pas Je viens à peine de le recevoir De le récupérer, pardon, l'oracle Ok, émotions équilibrées Ça parle des méduses On dit que les méduses sont des créatures qui sont gracieuses Qui font confiance à l'océan et à ses courants Afin de les mener à la destination qui leur est destinée On vous demande de prendre le moment d'évaluer la façon dont vous dépensez votre énergie Quelquefois on ne peut pas voir la grande image L'image en grand Désolée c'est en anglais comme d'habitude Et on se fait prendre dans le moment du présent au niveau de nos émotions Si vous n'êtes pas capable de voir la leçon d'une situation Qu'une situation est en train de vous apprendre Vous pouvez être emmêlé dans vos émotions Et vous allez avoir besoin de vouloir tout contrôler Est-ce que vous vous accrochez trop fortement à vos émotions qui ne vous servent plus ? À des émotions qui ne vous servent plus ? C'est plus facile de voir la solution quand vous êtes beaucoup plus calme Quand vous vous sentez beaucoup plus calme Trouvez un environnement ou un endroit calme Dans votre maison ou à l'extérieur Où vous pouvez passer du temps Afin de pouvoir Laissez vos émotions venir à vous Celles qui existent et qui sont en vous Sans les juger Prenez une profonde respiration Acceptez-les Et laissez-les Laissez les émotions qui ne vous servent plus S'éloigner de vous La phrase d'affirmation c'est Je suis gentille avec mes émotions Ok Je ne vais pas lire le pouvoir du talisman Puisque étant donné que je n'y connais pas encore grand chose Je ne vais peut-être pas vous donner ça Ok Donc on prend une grande respiration Apparemment c'est quelque chose qui parle d'émotion Pour ceux qui ont choisi cette pile Ensuite au niveau de ça Oh là là À la mer Beaucoup d'eau Ça ne m'étonnerait pas que j'aie La plupart des gens qui sont d'un signe d'eau Qui ont choisi ça Ou sinon si ce n'est pas des personnes qui sont d'un signe d'eau Des personnes qui sont beaucoup Très submergées par leurs émotions Vous ne savez pas où vous en êtes Être dans le courant Retourner à la source Reconnaître comment les pièces s'emboîtent Un modèle naturel d'événement Ok N'est-ce pas merveilleux lorsque vous sentez Que vous suivez le flux de la vie Quand les événements et les situations Semblent vous diriger de manière fluide et facile Cette carte vous rappelle Que suivre le courant est exactement Ce que vous devriez faire en ce moment Surfer sur la vague d'une chance Engendrée par les conditions idéales Laissez-vous guider par la confiance et la foi Pendant que vous coulez un tel fleuve Pendant que vous coulez un tel un fleuve Dans l'océan de la vie Ouais ça parle de laisser aller Pour certains d'entre vous Et de vous laisser guider par Le courant De ne pas lutter De ne pas vous accrocher Et au niveau Oh wow Au niveau de la carte Des miroirs On a la séparation Ok Bon On ne peut pas faire plus clair que ça Où est-ce que j'ai mis le livre Ok Donc c'est clair Net et précis On va garder cette carte C'est la carte principale On va lire la carte Le fascicule quand même Cette carte symbolise la coupure Mais aussi la rupture Le divorce selon les cartes voisines Le détachement La division Les frontières Influencé par Mars C'est une carte qui est influencée par Mars Ok Une séparation Alors douloureuse peut-être Quelque chose qui vous Étant donné que c'est une carte Qui est influencée par Mars Qui vous fout la haine C'est le cas Pour le tarot Je vais utiliser le dernier tarot Que j'ai acheté Qui est le tarot des abeilles Que j'adore Et je ne m'étais même pas rendue compte Qu'en plus j'utilisais Au niveau de mes transitions Sur les vidéos Le symbole en fait Des abeilles Je n'avais pas fait attention Je sais ce que c'est Mais je n'avais pas fait attention Et je m'en suis rendue compte Quand j'ai commencé à étudier ces cartes Donc c'est peut-être Vous savez quand on vous dit Que dans la vie Tous les points Se relient d'une certaine façon On commence à voir Que chaque point forme quelque chose C'est ce genre de situation Pour moi ces temps-ci Où je me rends compte Que tout ce que je crée Tout ce que je fais Ou tout ce par quoi je suis passée Peut-être pour vous c'est ça Ça a un but précis Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot Concernant cette histoire de séparation Donc malheureusement pour certains Je pense que Ça va être une séance Qui va être axée sur Une rupture Quelque chose Qu'elle soit D'actualité Ou qu'elle ait été dans le passé Quelque chose Il va falloir faire le deuil D'une situation Ou d'une relation Alors une relation Comme je l'ai dit Ce n'est pas forcément Une relation amoureuse Entre le mari Sa femme Son copain Sa copine Ça peut être une séparation Avec quelqu'un Que vous apprécie énormément Une séparation avec votre figure Une figure maternelle Un père Peut-être aussi La séparation qui peut parler De faire le deuil réellement D'une personne Qui est passée de l'autre côté Et vous n'avez pas géré Les émotions Vous n'avez pas accepté Les émotions Vous n'avez simplement pas géré En fait Vous avez passé les émotions Sous le tapis Et fini Qu'est-ce qu'on a Par rapport à cette situation La séparation Qu'est-ce qu'on a Pour la pile Numéro 1 On a le type The keeper C'est le fou Le set de coupe Et le set de bâton Bélier Le set de coupe Elle regarde le bélier Faire des choix judicieux Et le set de bâton Vous êtes sur la défensive Pour certains Pour certains d'entre vous Vous savez que vous devez Faire le choix Peut-être d'aller de l'avant Mais Ce n'est pas quelque chose Que vous voulez faire Le set de bâton Vous vous sentez Vous êtes sur la défensive Vous vous sentez peut-être Attaqué Que signifie Le set de bâton Le set de bâton C'est le prince des épées Quelqu'un qui Qui est impulsif Je vais quand même prendre Le livre Ce tarot Le prince Des épées Tout ça Ce sont des cartes Qui sont toutes nouvelles Donc pour l'instant Je ne les connais pas Toutes par cœur Donc Un peu de patience Alors le prince Des épées Ah d'accord Ça part d'une personne Qui a besoin De retrouver la passion Mais ça vous demande De savoir D'être sage De connaître De savoir Que vous pouvez utiliser Vous avez besoin De retrouver votre passion Mais de savoir La contrôler Avec de la sagesse Parce que ça parle De quelqu'un Qui est ambitieux Impulsif Et concentré Peut-être que Certains d'entre vous Vous avez peut-être Des personnes Qui viennent à vous Pour vous demander Ce qui ne va pas Comment ça va Mais vous leur répondez De façon agressive Le fou Le 4 de bâton C'est la même maison A peu près Sauf que là C'est une maison Qui est construite Et qui parle de bonheur Et de joie On voit des personnes Au fond Qui sont Heureuses et épanouies Qui se tiennent La main dans la main Il y a de la lavande Qui parle de douceur D'ailleurs Je suis en train De boire un thé A la lavande Enfin un thé spécial Lavande avec autre chose Mais ça parle de De douceur D'harmonie De De bien-être Donc pourquoi Parce que ce sont Les mêmes maisons A peu près Mais celle-ci Est attaquée On attaque Votre stabilité Votre maison Le 7 de coupe Vous avez l'impression Qu'on attaque Votre stabilité Votre maison Le 6 d'épée Aller vers la paix Vous voulez Simplement avoir la paix Sortir des conflits Et aller vers la paix En douceur Et là La seule émotion Par rapport à tout ce qu'on a eu Au niveau des oracles Qui parle de tristesse Et d'émotion La seule émotion Qu'on a ici C'est le 7 de coupe Quelqu'un qui doit faire Un bon choix Qui doit voir à travers Les illusions Parce que le 7 de coupe Ça peut être quelqu'un Qui crée des illusions Ça peut être quelqu'un Qui est dans une illusion Quelqu'un qui a du mal À faire un choix Là je pense pas Que ça parle d'une personne Qui soit aveuglée Par le glamour Ça parle d'une personne Qui ne voit pas Comment faire Pour atteindre la paix Arriver à sortir D'un conflit mental Le 6 d'épée Vient après le 5 d'épée Mais c'est pas forcément Le 5 d'épée Le 6 d'épée C'est pas forcément Un conflit Sortir d'un conflit Avec quelqu'un C'est peut-être mental Parce que ce sont des épées C'est conflictuel Pour vous mentalement Et vous aimeriez Retrouver la paix Peut-être Mais vous êtes sur la défensive Et on a l'énergie de Mars Donc ça peut être assez conflictuel Ça peut être assez bordélique Dans le sens où Vous savez un peu comme Quand par exemple Vous sortez du travail Et que vous venez De récupérer les enfants Et je sais pas Ils ont eu peut-être Un anniversaire à l'école Et ils ont mangé Plein de bonbons Et ils sont dans tous les sens Et vous vous avez Une journée pourrie Et tout ce que vous voulez C'est rentrer chez vous Au calme Mais en même temps Vous pouvez pas Dire à vos enfants D'être trop calme Parce qu'ils sont super surexcités Ils ont eu un Ils sont pas super surexcités Ils sont surexcités Ils ont eu un anniversaire Ils ont mangé des bonbons Ils sont dans tous leurs états Ça va, ça va, ça va Et vous vous voulez juste Du calme en fait C'est un peu cette énergie De je peux pas forcément Maîtriser la situation Mais ça m'énerve Et en même temps Je veux juste la paix Mentalement Ça peut être difficile pour vous Le fou Le fou et le 4 de bat Le hiérophant Pour certains Ça peut parler d'un mariage Ou d'une association Parce que le hiérophant C'est taureau Ça parle d'un mariage De quelque chose De structuré Alors un mariage Ça peut être aussi un partenariat Pas forcément un mariage Mais vu qu'on a Les émotions Et la séparation Si c'est pas un mariage Ça parle de quelque chose Qui vous touche émotionnellement Une séparation Ou quelque chose Qui était structuré Qui vous touche Le 6 d'épée Avec le 7 de coupe Oh le 7 de bâton Vous avez du mal À aller vers la paix Vous avez du mal À savoir comment faire Pour aller vers la paix Parce que c'est conflictuel Le 7 de bâton Et le prince des épées Donc vous êtes sur la défensive D'où l'énergie de Mars Concernant la carte de la séparation Vous n'êtes pas Dans une énergie de guerre Vous êtes dans une énergie Vous êtes sur la défensive Mars C'est l'énergie justement Des béliers Et les béliers sont très têtus Et des fois très sur la défensive Quand les choses ne vont pas Comme il ou elle le souhaite Vous avez déjà essayé De faire changer d'avis Un bélier qui est super têtu Et vous vous rendez compte Que vous avez beau essayer de parler Ça sert à rien Parce que cette personne s'énerve Elle ne veut rien entendre Parce que les béliers Peuvent être comme ça des fois Elle ne veut rien entendre Je ne veux pas savoir Et le soleil Le 7 de bâton Le valet des épées Et le soleil Pourquoi le soleil ? Le fou Vous voulez simplement aller vers la paix Vers la lumière Parce que La carte du milieu C'est le 6 d'épée C'est vous qui voulez simplement Aller vers la paix Mais c'est difficile Vous avez l'impression Qu'on attaque votre stabilité Ou votre mariage Ou c'est peut-être ce qu'on fait Et vous voulez défendre Cette stabilité Ce mariage Vous voulez simplement Pour certains Avoir juste la paix En fait Vous n'avez peut-être Même pas envie De vous défendre En fait Vous voulez simplement On a le 9 de couple Simplement défendre Quelque chose Qui vous fait plaisir Ou la paix On va faire un truc Concernant ça Montre-moi le passé Le présent Le futur potentiel Le passé Avec le prince de coupe Le prince de coupe A mon avis C'est le valet de coupe Mais il y a dans ce tarot L'énergie féminine Et masculine Masculine C'est quelqu'un Qui est impulsif Et j'ai l'impression Que ce que vous Et c'est quelqu'un Qui défend un pot de miel Qui est là Contre vents et marées Ça c'est le passé Le 5 Le présent C'est le 5 de denier Quelque chose Qui vous rend malheureux Peut-être un manque de finance Mais j'ai pas l'impression Que ça parle de stabilité financière Si ça parle de stabilité financière C'est lié aux émotions D'accord ? Un manque Le fait de se sentir rejeté Malheureux De manquer en fait Parce que le 5 de denier C'est le manque Et dans le futur Vous allez pouvoir Avoir quelque chose Peut-être de Il y a quelque chose Qui vient à vous C'est quoi qui vient à vous Avec le 3 de bâton C'est manifester quelque chose Non, fais voir le 5 de denier Concernant le présent Vous aimeriez qu'on vous comprenne La grande prêtresse Vous aimeriez que cette personne Vous comprenne Pour certains Vous avez tissé un lien Avec quelqu'un Et c'était peut-être Un lien intense Et peut-être que vous comprenez pas Pourquoi le lien Il n'est plus là Pourquoi Comme dans certaines relations Des fois on a l'impression Que notre partenaire Il connait tellement bien Qu'il termine nos phrases Il sait quand on se sent pas bien Il connait nos petits détails Les choses qui font que On se sent bien ou pas Que signifie la grande prêtresse Pour le 5 de denier Le roi de denier Faites qu'on ait confiance Ou vous êtes protégé Peut-être Fait voir Le 3 de bâton Est-ce que vous manifestez Dans le futur Le soleil Et ayez confiance Que dans ce cas-là Ça parle de On a eu le soleil tout à l'heure Concernant ce que vous souhaitez protéger Et vous manifestez le soleil Pour certains Vous devez peut-être avoir confiance Et laisser aller Tout ira bien Peut-être ne pas être sur la défensive Et je crois qu'on vous a dit ça Tout à l'heure Concernant une carte Peut-être laisser aller Et de ne pas vous accrocher Et vous savez ce qu'on dit Si une personne est faite pour nous Si on la laisse partir Et qu'elle revient C'est qu'elle était là Et que c'est la personne Qui nous convient Et si on la laisse partir Et qu'elle ne revient pas C'est que ce n'était pas la bonne personne Après combien de temps On peut attendre ? Je peux comprendre On a la justice Un équilibre Et on vous a parlé D'émotions équilibrées Vous avez simplement besoin De laisser aller De respirer La tour Ouais c'est compliqué C'est difficile Vous passez par une phase difficile Quelque chose qui est détruit Et qui est instable Et avec la tour Ça ne sert à rien de lutter Justement la tour C'est la carte qui vous dit Ça ne sert à rien de lutter D'accord ? Laisse tout se détruire Et ça va Ça va aller C'est peut-être que vous êtes en train De reconstruire Pour certains vous ne comprenez pas Comment vous allez faire Pour reconstruire cette relation Comment ça va repartir Mais certains C'est en vous accrochant Que vous contribuez A la destruction De cette situation Ou autre Vous avez besoin De laisser aller Pour pouvoir reconstruire A nouveau Qu'est-ce qu'on a Comme conseil Quand même On va voir Concernant Cette séparation Et cette phase difficile Et on a le diable Qui s'est retourné C'est peut-être une situation Où vous êtes obsédé Par l'issue De la chose Ou savoir comment faire Pour contrôler Parce que le diable C'est les capricornes Et les capricornes C'est un signe d'obsession De vouloir trop contrôler Tout contrôler Tout savoir Tout gérer Le conseil Le conseil Le 7 d'épée Le 5 de denier Le monde Le 6 de bâton Et la force Le 7 d'épée Avec le 7 d'épée Il y a peut-être Certaines personnes Soit vous avez fait Quelque chose De malicieux Ou votre partenaire Fait quelque chose De malicieux Ce qui fait Que ça vous rend malheureux Et on vous demande Avec le monde D'accepter la fin D'une situation Ça ne va pas aller plus loin C'est le monde C'est la dernière carte Du tarot Donc c'est le moment De repartir à zéro Avec le fou Qu'on a eu au début Mais d'accepter La fin de quelque chose Et je crois Qu'on vous a dit aussi À un moment Dans les oracles Accepter la fin D'une chose Pour aller vers la victoire Et repartir à nouveau Avec la force C'est une situation Qui si vous Si vous Vous lâchez la pression Qui vous rendra plus fort Donc seul Ou en couple Je ne sais pas Parce que tout dépend Des personnes Certaines personnes Passent par des situations Qui sont vraiment intenses Dans leur couple Et s'en sortent Beaucoup plus fort Plus soudés Et d'autres se séparent Mais chacun Est beaucoup plus fort De son côté Mais là Ça parle littéralement Vraiment de quelque chose Qui se termine Et il faut accepter Que ça se termine Le monde c'est la fin Alors c'est le monde A l'endroit Donc c'est plutôt positif Mais c'est une fin quand même C'est une fin Et ça parle aussi de vous Qui avez besoin D'accepter cette fin Parce que le monde C'est en gros Le monde est entre tes mains Donc en gros Tu en fais ce que tu veux A vous de savoir Ce que vous voulez recommencer A bâtir A l'avenir Parce qu'on passe quand même Du 7 d'épée 5 de denier Au 6 de bâton La force C'est quand même énorme La force c'est une carte C'est pas une carte Qui vous dit que vous êtes fort C'est une carte qui vous dit Que vous allez réussir A affronter Ou vous avez réussi Vous êtes sur le point De réussir à affronter Une situation Qui est vraiment intense C'est délicat C'est vraiment C'est le moment où dans la vie On a l'impression que Mon dieu je vais jamais m'en sortir En fait Mais pour certains d'entre vous Il va falloir être fort Et pour pouvoir surmonter Une situation Et pour d'autres vous êtes Et vous avez été assez fort Pour aller vers une certaine victoire Mais c'est quelque chose Qui va vous changer Du tout au tout D'accord ? Donc le message C'est de ne pas lutter Je relise un peu Est-ce que vous vous accrochez Trop fortement A des émotions Qui ne vous servent plus du tout ? C'est beaucoup plus facile De voir la solution Quand on se sent Beaucoup plus calme On vous demande De trouver un endroit paisible Pour pouvoir gérer Ces émotions Les accepter Et sans les juger Et c'est possible Que ces émotions Soient assez négatives D'accord ? Ça peut être des émotions Qui sont vraiment négatives Ou vous vous parlez mal Ou vous vous sentez stupide Ou peut-être que Vous pensez que Avoir donné une chance A cette personne Ou avoir été Vous pensez peut-être Que vous n'auriez pas été Dans cette situation Si vous n'avez pas été Aussi stupide Avec le fou Mais je pense pas Que ça soit très positif A dire Surtout à l'heure actuelle Ou vous êtes dans une situation Où c'est peut-être délicat Pour vous Qu'est-ce qu'on a Comme conseil Pour vous Avec la prophétie Des étoiles Qu'est-ce qu'on a Pour la pile numéro 1 Commence maintenant Alors Emportez dans le flot De vos contraintes quotidiennes Vous pensez Vous les humains Je n'ai le temps de rien Ou j'ai bien le temps On verra plus tard Les deux phrases Sont pareillement fausses Et l'une et l'autre Te font remettre à demain Ce que tu devrais commencer maintenant Saisis l'instant Ton seul trésor Est le moment présent Hier est terminé Demain est trop tard Tu n'as qu'aujourd'hui Pour tout rendre possible Alors lance-toi Des à présent Et encore une fois Ça parle pour certains D'un nouveau départ D'accepter un renouveau Qu'est-ce que vous devez Laisser derrière Qu'est-ce que vous devez accepter Mettez-vous dans un Comme vous l'avez dit Dans un environnement calme Laissez-vous aller Ne luttez pas Ne vous accrochez pas Laissez les choses se faire D'accord Sans compter qu'on a un chiffre master Avec le 33 Donc pour ceux à qui ça parle N'hésitez pas à chercher La signification du chiffre 33 En numérologie Mais c'est un chiffre qui est assez puissant Peut-être que vous avez besoin De faire une prière De laisser tout entre les mains du divin Pour pouvoir vous guider Et demander à être Ou au pire Pas pour pouvoir vous guider Mais demander au divin De vous guider Afin de prendre La bonne direction A l'avenir C'est peut-être Ce genre de situation Où on est tellement C'est tellement compliqué Qu'on a besoin D'une aide plus puissante Que simplement Une aide Au niveau des êtres humains Ou une aide De quelque chose Ou simplement quelque chose Qu'on veut faire soi-même Ça vous dépasse peut-être On commence maintenant Et après je passe C'est la fille numéro 2 Le pendu Le pendu ça veut dire Une situation qui est bloquée Mais pour votre bien aussi Un moment de repos Pour pouvoir changer les choses On voit que le pendu là C'est quelqu'un qui est Entouré d'abeilles Donc quelqu'un qui se pose Peut-être que c'est un moment Qui est fait pour justement Que vous puissiez vous poser Et pas essayer de lutter Pour gérer les choses C'est un moment Où vous devez prendre le temps La princesse des épées Vous avez envie de couper la corde Non, prenez le temps De vous reposer D'accord N'essayez pas d'aller trop vite Ou de mettre la charrue Avant les bœufs Prenez ce temps Avec le pendu De vous reposer De sentir les émotions De les laisser aller Prenez le temps De prendre le temps C'est pas le moment De passer à l'action Surtout pas avec des émotions Qui sont liées à Mars D'accord Mars On n'agit jamais avec les émotions Et encore plus Quand ça parle d'énervement De stress Ou ce genre de choses Ok C'est ce que j'ai pour vous La fille numéro 1 Donc c'est parti Pour la fille numéro 2 Merci de m'avoir écoutée J'espère que C'est une séance C'est une vidéo Enfin une partie Qui vous a permis D'y voir un peu plus clair Et qui vous a confirmé Certaines choses Et qui vous permettra Peut-être de passer Par une phase De guérison profonde Ok N'oubliez pas de prendre Vos bains spirituels Si vous en avez besoin Si vous ne pouvez pas Faire de bain N'oubliez pas Que vous pouvez très bien Prendre l'eau Et la mettre sur vous Ou simplement faire aussi Bon normalement C'est les deux Mais faire aussi Un bain de fumigation Avec de la sauge Avec de la myre Et de l'eau liban Vous passez autour de vous Littéralement Vous prenez un bain de fumée Pour pouvoir vous purifier Mais vous avez besoin aussi De calmer un peu les choses Et c'est bien beau De prendre un bain Ou de faire des fumigations Mais si mentalement Émotionnellement Ça ne va pas Ça ne va pas changer grand chose D'accord ? Vous avez besoin De prendre une pause Ou de prendre le temps Comme je l'ai dit De prendre le temps De prendre le temps Ok ? C'est ce que j'ai pour vous Merci d'avoir écouté la vidéo Et j'espère que ça vous a plu Que ça vous a aidé Et on se revoit peut-être On se revoit peut-être Tout à l'heure Si vous choisissez d'autres piles Ou sinon on se revoit La semaine prochaine Pour les séances De la semaine pro Ok ? Salut Ok La pile numéro 2 Donc la pile numéro 2 On va voir ce qu'on a pour vous Ça c'était la pile numéro 1 Ok la pile numéro 2 Donc on a Génial Certaines fois Faire trop attention C'est juste une excuse Car on a peur de prendre des risques Et d'aller de l'avant N'utilisez pas ça comme excuse Pour rater quelque chose de génial Donc ok Au niveau du talisman On a coupé les cordes Couper les liens Cut ties Ok Cut ties Cut ties Ok Alors désolé c'est encore un livre en anglais Puisque je ne crois pas que cette version soit en français Enfin je viens de le choisir Vous êtes à la fin D'une situation Enfin c'est la fin d'une relation avec quelqu'un Une situation Ou une mémoire Ou un souvenir Alors attendez Ok C'est la fin C'est la fin de la route Avec une personne Une situation Où il y a peut-être des souvenirs Qui ont Pompé votre énergie Depuis un certain temps Depuis trop longtemps C'est le moment de couper les ponts Avec ce qui vous Garde dans le passé Et aller De sauter dans le monde Afin de trouver de nouvelles opportunités Vous avez passé Assez de temps A essayer de trouver une solution Et à penser à ce qui aurait pu se passer Ou comment ça aurait pu se passer Ou comment ça aurait pu être Et ce n'est pas quelque chose qui vous aide On vous demande de voir cette coupure Comme un nouveau départ Quelque chose de lumineux à découvrir Comme moment Un moment lumineux à découvrir Pardon Les deux cercles Alors concernant le talisman De cette carte Représentent deux bagues D'attachement Émotionnel et intellectuel Mais regardez comment Le couteau Coupe Les coupes les unes entre les autres Pour pouvoir les libérer Et vous libérez vous-même D'accord Et la phrase d'affirmation C'est Je coupe ce lien Afin de guérir Ok Waouh La première pile c'était pareil Ça parlait de séparation Donc je n'ai pas été guidée Il va falloir que je fasse attention A ce genre de choses Plus souvent Quand j'ai mon intuition Qui me parle pour faire des séances Comme celle-ci Parce que ce n'est pas pour rien Que j'ai pris la bougie De guérison profonde et intense J'ai l'impression Que pour la communauté Il y en a certains Qui passent par une situation Beaucoup d'entre nous Où les choses vont changer Mais ça demande de couper Les ponts avec Le passé Et vraiment de se dire Tu sais quoi C'est terminé C'est terminé de vivre Dans cet environnement De vivre dans cette maison De vivre dans cet appartement Ça demande de couper Et de partir à nouveau Mais il y en a certains Que vous avez du mal Ou que vous ne voulez pas Donc on a Au orphelin Au niveau de la carte De la sagesse C'est la carte numéro 5 Ok Les principales significations Un sentiment de perte Une crise d'identité Reconnaître que vous n'êtes pas À votre place Un besoin d'appartenance Incertitude quant à la place Qui est la vôtre Nous étions tous faits Pour avoir des liens Avec d'autres personnes Dans nos familles Dans la société Et dans la culture en général Aucun humain n'est une île Et il est important De reconnaître Qu'en faire partie D'eux Entre guillemets Ou plutôt Qu'être séparé d'eux Entre guillemets Est essentiel à votre bien-être Le problème étant Le besoin de trouver La place qui vous convient Soyez fidèle à vos vérités Et valeurs fondamentales Peut-être Vous ne vous identifiez plus Comme avant À un groupe Ou à une collectivité Vous avez besoin De trouver une nouvelle situation Vous pourriez éprouver Un fort sentiment De perte Ou de confusion Comblez votre besoin L'appartenance Et sachez que vous trouverez Votre place Auprès d'autres personnes De même esprit Et de même conviction C'est correct de relâcher La pression Pour rentrer dans le rang Ce n'est pas tout le monde Qui vous comprendra C'est le temps de bouger Waouh Ok Il est assez puissant Cet oracle Le détalissement Et on a Joie Au niveau De l'oracle Des miroirs 47 Ok Joie Cette carte symbolise La solution Le bien-être Et la gaieté Mais aussi Les réjouissances L'annonce D'un événement heureux La célébration Le mariage Le baptême Les fêtes Le bonheur Et la satisfaction Ce miroir Est influencé Par Jupiter Donc pour moi J'ai l'impression Que pour certains Quand vous apprendrez Quand vous prendrez La décision De couper les ponts Avec un environnement Des personnes Une situation Vous allez Faire tourner La roue En votre faveur Et aller vers L'abondance Que vous apportera Jupiter Mais ça demande De quitter le navire Qu'est-ce qu'on a Concernant la joie ? Parce qu'on a quand même Les deux cartes Des oracles Qui parlent De séparation Et de couper les ponts Et on a les deux cartes Qui sont là Qui parlent De quelque chose De joyeux Quelque chose De joyeux Vous attend De l'autre côté Et non Pas dans le dark side Parce que j'ai entendu Des gens dire Suis-moi D'aller tout creper Dans le dark side Non On choisit toujours La lumière Le dark side C'est ce que vous devez couper Justement C'est ce qui vous pompe Votre énergie C'est votre environnement Et certains Vous ne vous en rendez pas compte Vous ne savez pas Que l'environnement Dans lequel vous êtes Ou les gens Auxquels vous êtes attachés Vous sentez que ça vous saoule Que ça vous pompe Votre énergie Mais on n'est pas la force On n'est pas l'envie De couper les ponts En fait Ou peut-être aussi Que c'est difficile C'est clair que Dire de couper les ponts C'est facile Mais ce n'est pas tout le monde Qui peut le faire Il y a des gens Qui n'ont pas la force De le faire Pour les candiratons Ou peut-être par peur De se retrouver seul Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on a Au niveau de la joie Pour la pile numéro 2 La princesse de Denier Le prince de coupe Le prince de coupe Le prince de coupe Vous accrochez A une certaine stabilité C'est bizarre Comment les deux coupes Il y a beaucoup L'énergie des émotions La princesse de Denier Je vais quand même voir Ce qu'il y a d'écrit Pour la princesse de Denier Normalement C'est le valet de Denier Mais côté féminin Donc ouvert Enthousiaste Concernant Une bonne nouvelle matinale Mais c'est tout petit Les arcades mineurs Donc là je suis bon Les bâtons Les coupes Les épées Les deniers Ouais La princesse Elle est devant derrière Ok la princesse curieuse Et une fille Qui enquête Un esprit curieux Joyeux Mais cette curiosité Peut des fois Vous mener Dans des situations Compliquées Car c'est que Vous avez tendance Ah non mais je suis dans La princesse des épées Moi c'est les deniers Que je veux Je me disais Qu'est-ce que ça a à voir Avec le mental Désolée pour ça Ok la princesse De deniers Ok bien Enthousiaste Diligeante Ok Une personne démonstrative Qui a besoin d'être guidée Parce qu'elle passe Par des situations D'habitude Qui sont Inappropriées Des choses Qui sont Vous avez des habitudes Qui sont inappropriées Au niveau de votre comportement Quelqu'un de plus ancien Pourra Vous aider Et vous Vous accompagner Dans le futur Vous avez besoin D'un mentor Quelqu'un a besoin D'être guidé D'un mentor Alors c'est positif Dans le sens Vous êtes quelqu'un D'enthousiaste Mais c'est jeune Pour certains Vous avez besoin D'être guidé D'avoir les conseils De quelqu'un Ok Le prince de coupe Quand même Un rêveur Quelqu'un de romantique Et de jaloux Si cette carte Vous représente Alors la situation Vous demande De faire les choses Avec votre coeur Plutôt qu'avec votre tête Il va falloir Que vous fassiez attention A vos émotions Afin de pouvoir Être guidé Par vos émotions Mais vos émotions Sont le 5 de coupe La tristesse Vous avez besoin D'être guidé Dans une situation Qui émotionnellement Est compliquée Tous les jours Ça vous prend la tête Le 5 de coupe C'est peut-être La dépression Une vie Qui n'est pas agréable Une situation Une vie qui fait que Vous savez Les jours Où Pour certains Ça nous arrive Enfin pour d'autres Enfin beaucoup d'entre nous Puisqu'à l'heure actuelle Le monde est tellement foutu Que c'est difficile De voir La lumière du jour Ou du soleil Les jours où on se réveille Et la journée A peine commencé On a à peine ouvert les yeux Qu'on en a déjà marre Pour certains Ça fait au moins Que vous êtes comme ça Vous êtes dans une situation Avec le 8 d'épée Où mentalement C'est pas génial Émotionnellement C'est pas génial On vous demande De vous laisser guider Par votre coeur Donc Votre coeur Vous parle d'émotions négatives Vous avez besoin Que quelqu'un vous guide A vous en sortir Donc peut-être Faire appel à un professionnel Pourquoi vous êtes Dans le 5 de coupe Le 10 de coupe À l'envers Vous n'obtenez pas un souhait Ou quelque chose Qui vous rend heureux Peut-être que c'est terminé Le mentor Pour la princesse Le 2 de coupe Et le 2 de denier Quelque chose Qui est instable Au niveau des émotions Je me disais bien Qu'il y avait quelque chose Avec la communauté Au niveau des émotions Un besoin de guérison profonde C'est dingue ça Il y a une situation Qui peut-être Vous vous rendez heureux Ou il y avait une situation Ou quelque chose Une personne Avec laquelle vous étiez En couple Qui est totalement instable Ou vous êtes en couple Et c'est totalement instable Et vous avez besoin D'un mentor Pour vous guider A vous sortir De cette situation Qui était instable Et qui est devenue Quelque chose Qui vous fait de la peine Vous avez besoin De vous laisser guider Par vos émotions Le lien entre ça et ça Le passé La nostalgie Le 6 de coupe La lune de miel Pas la lune de miel C'est la lune de miel Mais ça s'appelle Les amoureux Et l'ermite Le 6 de coupe Les amoureux Et l'ermite Vous avez besoin de guérir De laisser le passé Parce que le 6 de coupe Est dans l'énergie De la personne Qui a besoin d'un mentor Pour être guidée Et c'est une personne Qui est dans l'énergie D'une relation Qui est instable Mais ça doit rester Dans le passé Et dans le passé Et concernant l'ermite L'ermite c'est quelqu'un Qui accepte la défaite Qui s'éloigne de la société Pour guérir Réfléchir Analyser C'est le signe de la verge Donc c'est l'analyse à outrance Mais là ça vous demande Peut-être justement Comment on vous dit De vous laisser guider Par votre coeur Donc vos émotions Vos émotions Votre coeur Sont négatifs Parce que vous avez perdu Quelque chose Que vous souhaitiez Une personne Qui vous rendait extrêmement heureux C'est le moment De faire le deuil De vous éloigner De rentrer dans votre grotte Et de faire une certaine introspection De faire le choix D'aller vers le passé De laisser le passé derrière Et de guérir Gémeaux Vierges Il y a un besoin Vous avez besoin De parler à quelqu'un Alors un mentor Ça peut être un psychologue Ou quelqu'un qui s'y connait Quelqu'un que vous connaissez En qui vous avez confiance Peut-être Pour pouvoir vous aider A laisser le passé Dans le passé Vous avez besoin Votre lien C'est un lien Qui Peut-être est déjà Mort ou sevré Pour certains Pour une partie Mais pas pour vous Vous c'est toujours présent Vous vous accrochez toujours A cette émotion négative Cette chose Qui vous pompe l'énergie Tous les jours Et de l'autre côté Vous avez la joie Ou sinon C'est que vous regrettez De ne plus avoir Une personne Avec laquelle vous étiez joyeuse Mais on vous dit Que c'est pas une raison C'est pas le moment C'est le moment De vous libérer De ce lien Parce que c'est un lien Qui vous fait vous sentir mal Vous avez besoin De couper les ponts De couper un lien Qui fait que tous les jours La vie est morose Elle est désagréable Elle est juste Vous êtes loin Mais pas loin Dans Loin dans Vous n'êtes pas Connecté au présent Parce que vous êtes tellement Connecté au passé Que vous êtes loin Tous les jours Votre vie Elle est loin Mais loin dans le passé Pas loin dans Je me projette Loin dans ce que j'ai vécu Ce qui m'a fait de la peine Ou autre Vous regrettez tellement Le passé Ou quelque chose Qui vous rendait vraiment heureux Une relation Et vous avez besoin De faire le choix De faire une certaine introspection Pour pouvoir Clarifier l'ermite là Oh le 5 d'épée Et le 3 de bâton Le 3 de bâton C'est manifester quelque chose De positif en général Et le 5 d'épée C'est la perte La défaite Les conflits au niveau du mental Vous pensez toujours Alors ça peut être aussi Vous qui Vous regardez au loin Mais au lieu de regarder Vers l'avenir Vous regardez vers le passé Quelque chose Qui vous a blessé énormément Quelque chose Soit vous avez eu affaire A quelqu'un Qui est d'un signe d'air Donc j'ai mot peut-être Puisqu'on a le roi des épées Quelqu'un qui a été Assez glacial Ou simplement Le roi des épées C'est le roi des épées C'est quelqu'un Qui perd pas son temps Quelqu'un qui prend son épée Et qui coupe Ce qui ne sert à rien Ce qui En gros c'est comme détailler Comme Nettoyer un jardin En fait Purifier Nettoyer Tout retirer Vous avez besoin De voir vers l'avenir Et d'arrêter De rester dans le passé Qu'est-ce qui s'est passé Avec ça là Le 10 de coupe à l'envers Le 10 de denier C'est quelqu'un Qui Vous teniez beaucoup A cette personne Il y en a trop Le 10 de coupe à l'envers Le 10 de denier L'as de denier Ou sinon Si ce n'est pas une personne C'est une situation Dans laquelle vous étiez Qui est belle Et bien terminée Et qui est totalement instable Et c'est peut-être difficile Maintenant D'avoir une vie Totalement différente Vous regrettez la nostalgie D'avoir l'abondance Peut-être Vous regrettez Vous êtes nostalgique Du passé Vous aviez une certaine abondance Et maintenant C'est instable On a le 5 de denier là Donc il parle de manque Et la première coupe Ont eu ça aussi Dans leur énergie Manque financier Manque de quelqu'un Être Le 5 de denier C'est être dans le manque Excusez-moi pour ça Qu'est-ce qu'on a comme conseil ? Le 5 de bâton C'est conflictuel Le conseil Faire le deuil La mort scorpion Peut-être que vous avez eu A faire un scorpion Mais c'est une situation Qui est conflictuelle Il va falloir faire le deuil De cette situation Passer par une phase De transition Et dire tu sais quoi Le passé c'est le passé Et maintenant je vais Vers l'avenir Et l'avenir regardez On vous a dit Il vous a dit Que vous allez avoir Quelque chose De magnifique Si vous ne prenez pas Vous n'utilisez pas L'excuse De ne pas prendre Prendre une décision De ne pas prendre un risque Le soleil La tour Le diable La princesse Mais le truc c'est que Malheureusement Voilà ce qui se passe Pour certains Ça va être délicat Parce que vous allez être testé Je regarde si mon micro Ne coupe pas Vous allez être testé Pour certains Pour certains Vous avez vraiment besoin De faire le deuil D'une situation Et pour d'autres Vous allez couper les ponts Et faire le deuil D'une situation Et aller de l'avant Ça va être quelque chose De positif Mais vous allez continuer A vous obséder Il y a quelque chose Qui fait que vous avez Vraiment besoin De couper les ponts Avec le passé Parce que même Quand vous arrivez A prendre une décision D'aller de l'avant Et vous commencez A voir le soleil Le soleil Ce n'est pas la carte Qui dit que vous allez Avoir un certain succès Le soleil C'est la carte Qui vous dit Que vous allez Dans la bonne direction On a la tour Donc peut-être Que vous allez faire Un scorpion Un bélier Un lion Un capricorne Mais bon là Je ne parle pas Des signes Plutôt des énergies On a la tour Le diable Et à nouveau La princesse des épées Vous qui avez besoin D'être guidé Pour ne pas retomber Dans des schémas Du passé Des schémas Des choses qui font Que quand vous arrivez A vous en sortir Vous avez encore Ce lien qui fait Oh mon dieu Le passé Cette personne C'est pour ça Qu'on vous demande De couper les liens Parce que c'est bien beau De dire Je veux guérir Je veux aller ailleurs Mais si vous ne coupez Pas les liens Peut-être que pour certains Vous avez besoin De faire un rituel Pour vous couper D'une personne Alors peut-être Avec le rituel De la corde Ou peut-être Avec un rituel De bougie Pour ceux Qui s'y connaissent Mais c'est vrai Qu'avec les bougies Ça prend un certain temps Si vous faites Le rituel de bougie N'abandonnez pas Tant que vous ne sentez Pas la libération Mais n'oubliez pas Qu'il faut faire Les bains spirituels aussi De toute façon Vous avez besoin D'un bain De protection Et un bain De purification Mais vous avez besoin De couper les points Avec une personne C'est peut-être une personne Qui était extrêmement karmique Quelqu'un qui était là Pour vous apprendre une leçon Et c'est difficile Parce qu'avec scorpion Là C'est peut-être quelqu'un Avec qui vous avez Un lien intense Puisque les scorpions Quand eux Les scorpions ont tendance A nous donner l'impression Qu'on est l'unique Et la seule personne Dans leur vie Qu'on a toujours été L'unique et la seule personne Tellement ils nous donnent L'impression qu'on est spéciaux Et quand c'est terminé On se rend compte que mince On n'a pas tellement de valeur Que ça en fait au final Pourquoi ? Parce qu'il passe assez rapidement Autre chose Ça ne veut pas dire Que ce sont des personnes Qui n'ont rien à foutre de vous Mais en gros Ce sont des personnes Qui pour le moment présent Peuvent être totalement Entièrement avec vous Et quand c'est terminé C'est terminé tellement que C'est tellement choquant Que quand c'est terminé Vous vous demandez Si vous aviez eu Une importance pour cette personne Si vous aviez tellement de valeur Ou si c'était juste une illusion Donc peut-être que vous avez eu affaire A quelqu'un comme ça Ou à quelqu'un qui a fortement Ce signe-là Ou cette énergie Parce qu'on a Capricorne et scorpion Qui parlent de magnétisme De quelque chose De limite de toxique De très Capricorne et scorpion C'est vraiment très C'est intense Un lien qui peut être Très karmique Très Vous avez l'impression Que c'était votre personne Vous avez l'impression Que c'était quelque chose C'est pas dire que c'était rien Mais c'était pas aussi Important Que ça l'air réellement Donc n'hésitez pas A faire vos rituels de bougie Ou vos rituels Pour pouvoir couper les cordes Avec un lien Avec une personne Vous avez du mal Vous allez avoir du mal A aller de l'avant C'est pour ça qu'on vous dit Que vous avez besoin d'un mentor Parce que même Quand vous arrivez à vous en sortir J'espère que pour certains d'entre vous On n'a pas fait de rituel sur vous Vous allez retomber Dans quelque chose Dans l'énergie du passé Les deux deniers L'instabilité N'hésitez pas à faire le rituel Pour pouvoir vous couper De quelqu'un Parce que même quand vous allez pouvoir Vous en sortir C'est risque C'est risque d'être délicat Vous allez y arriver Mais c'est pour ça qu'on vous dit Que vous avez besoin d'un mentor De quelqu'un de plus en plus fort que vous De quelqu'un qui s'y connait Peut-être spirituellement Pour pouvoir couper les liens Parce que le physique Prendre des bains Et essayer de penser différemment Ça va pas être juste Ça va falloir faire plus Aller voir quelqu'un Qui s'y connait Spirituellement Pour pouvoir couper les liens Avec une C'est pas juste de votre faute D'accord C'est quelque chose Qui est spirituel Vous avez besoin d'une personne Qui va vous aider A pouvoir faire ça Faire le travail Et non moi je le fais pas Parce que pour l'instant Je me sens pas de Je me sens pas assez forte Pour faire ça Je vais pas proposer ce service Alors que je pense pas En être totalement capable D'accord Ça serait de l'arnaque Qu'est-ce qu'on a pour vous Mets le feu à ta vie Nous te tendons la lumette A toi maintenant D'enflammer la torche Crois enfin en toi Avec fougue Retombe amoureux de la vie Fais vrombir le feu Qui couvre dans ton âme Libère-toi avec la force Du volcan Des versants salaves Embrasse ton quotidien De mille couleurs Sens toi parcouru d'éclairs Comme frappé par la foudre Le souffle de la vie A envie de passer par toi De s'incarner en toi Ouvre-lui ton cœur En un mot Sens toi pleinement vivant C'est comme ça Que vous allez vous sentir Quand vous aurez vraiment Coupé les liens Vous allez vous sentir revivre Vous allez vous sentir heureux Et épanoui Libéré de quelque chose D'un lien que vous ne comprenez pas C'est pour ça qu'on vous dit De couper les liens Avec cette personne Ou cette situation C'est pas quelque chose Que vous allez réussir à faire Simplement en vous disant Je vais être positif Je vais dire des affirmations Là c'est quelque chose De spirituel pour certains Un lien Intense Ok Et vous pouvez y arriver Simplement il va falloir Voilà comme on vous l'a dit On vous l'a dit deux fois De trouver une personne Un mentor Une personne qui pourra vous aider A pouvoir vous délier de ce lien Ok La pile numéro 2 Voilà ce que j'ai pour vous J'espère que ça vous aura aidé Et éclairé un peu Que ça vous aura permis De mettre le doigt Sur quelque chose Que vous ne comprenez pas Merci d'avoir regardé la vidéo Et je vous dis donc A la semaine prochaine Pour les autres vidéos Et peut-être à tout à l'heure Si vous regardez les autres piles Ou à la semaine prochaine Allez bye Ok donc la pile numéro 3 On va voir ce qu'on a pour vous On a résilience Quelqu'un vous protège De la vérité Parce qu'ils sont inquiets De votre réponse Ce n'est pas à eux De prendre la décision Vous êtes plus fort Qu'ils ne le pensent D'accord Au niveau du talisman On a sagesse Ok Alors le pouvoir de l'esprit N'a pas de limite La sagesse Ce n'est pas simplement Avoir l'information Et le savoir Mais aussi Savoir l'appliquer Savoir appliquer Ce que nous savons A nos situations Afin que ça ajoute Une certaine signification Et que ça puisse apporter Quelque chose de positif Désolée si je bug C'est en anglais Cette carte vous rappelle Que c'est le moment De vivre D'une façon Qui construit Votre côté spirituel Et votre esprit L'octopus Je ne sais plus comment Ça s'appelle en français De cette carte C'est la pieuvre Je crois Ouais Je vais la garder quand même Est à l'envers Et vous invite A chercher Des perspectives alternatives Concernant Votre vision Certaines fois Tout ce qu'il faut C'est se distancer De soi Ou d'une situation Afin de voir Les choses clairement De voir ce qui est mieux Pour nous Et pour toutes les personnes Que nous aimons Votre troisième oeil Est ouvert Et concentré Sur la scène Alors n'ayez pas peur De regarder Et de voir D'avoir un nouveau point de vue Ok Au niveau de la sagesse On a bénédiction Le micro fonctionne C'est bon C'est 22 Ok 22 Une chose merveilleuse Inméritée Inattendue Un bonheur Qui est un cadeau Inattendu De l'esprit Il y a des moments Dans la vie Où comme par enchantement On sait que tout a été Orchestré Par l'intervention Du divin Vous vous sentez tellement béni Que vous avez du mal A l'exprimer C'est comme si la mer rouge Se séparait devant vos yeux Et que les événements S'alignaient Pour rayer Vos problèmes Aisément Et naturellement Vous savez En votre fort intérieur Que vous n'avez rien fait Pour mériter cela Et pourtant Vous y voici C'est un de ces moments Laissez-vous guider Par l'admiration Et la gratitude Pour toutes ces largesses Ok Et on est au niveau De l'oracle des miroirs La tranquillité C'est bien Cette carte représente La paix La sérénité Et l'harmonie Mais aussi L'apaisement La douceur La quiétude Le calme La stabilité Le repos Ce miroir est influencé Par la lune Donc Peut-être quelque chose Qui est lié A une maison A votre mère A une situation Au niveau d'un lien De quelque chose Qui vous touche Émotionnellement Ou D'un lien De mère Féminin Mais le truc C'est que Bizarrement J'ai l'impression Que vous avez peut-être Une personne Qui est trop protectrice Envers vous Et qui ne vous laisse Pas faire vos choix Et vous avez besoin De vous en détacher Afin de faire Des propres choix D'utiliser votre sagesse Pour obtenir Certaines choses Peut-être que vous allez Avoir une certaine bénédiction Mais que quelqu'un Va essayer De vous en empêcher Ou il y a peut-être L'énergie de quelqu'un Qui sait quelque chose Qui ne vous dit pas Parce qu'en gros Comme c'est écrit C'est une personne Qui a peur De votre réponse Mais le truc Ce n'est pas à cette personne De choisir C'est à vous D'utiliser votre sagesse Pour obtenir ça Une bénédiction Ou quelque chose Qui va vous apporter En tranquillité Aïe Ok Qu'est-ce qu'on a Concernant la tranquillité C'est plutôt positif Pour les deux autres piles J'ai vraiment eu l'énergie De deux piles Qui avaient besoin De guérison intense Et pour vous J'ai plutôt l'impression Avec le violet là Que vous êtes déjà Passé par cette phase Vous avez guéri Mais maintenant Peut-être que Si vous avez guéri Il y a certaines personnes Qui vous voient Comme une personne fragile encore Et qui ne veulent pas Vous laisser prendre Certaines décisions Peut-être par peur Que vous soyez encore Un peu faible Ou quelque chose comme ça Mais le fait Qu'on ait parlé du troisième Et que là On a la carte violette Ça en dit Ça dit que vous avez Effectué le travail nécessaire Que vous êtes dans une phase Ou vous êtes connecté Avec vous-même Vous n'avez pas besoin D'aide Ou de quelqu'un d'autre Qu'est-ce qu'on a Pour la séance des trois La pile numéro trois Non Qu'est-ce qu'on a Pour la pile numéro trois L'ermite Vierge Le huit de bâton Communication rapide Ou quelque chose Qui arrive vite vers vous Et la lune again Quelque chose Que vous ne voyez pas venir Le fait qu'on ait L'ermite et la lune Il y a une information Que vous ne voyez pas venir Et cette information C'est cette personne Qui la cache Vous avez quelqu'un Qui détient une information Et qui ne vous dit rien Qui vous laisse dans l'ombre Par rapport à cette information C'est quoi l'info Le quatre d'épée Donc la tranquillité Et le six de bâton Quelqu'un qui sait Que vous allez vers la victoire Quelqu'un qui sait Que vous allez pouvoir avoir la paix Qui sait qu'après Une situation intense Qui vous a fait beaucoup de peine Qui a été difficile Ou après une séparation Vous avez toutes les épées Pour pouvoir vous défendre C'est plutôt positif Vous allez vers quelque chose De positif Une certaine victoire Quelque chose que tout le monde verra Mais vous ne le savez pas encore Il y a une personne Qui garde une information Pourquoi cette personne fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? La roue de la fortune Non ok C'est une personne Alors j'ai pas l'impression Que ça part d'une relation pour vous J'ai l'impression Que ça part d'une personne Qui est attachée à l'argent C'est une personne qui sait Que quand vous aurez cette information Vous allez faire changer les choses Vous allez vous séparer Et aller de l'avant Et aller vers votre stabilité Ou être quelqu'un d'accompli financièrement Ou être stable Après une séparation Fais voir la princesse des épées Parce que la princesse des épées Comme c'est un tarot Que je ne connais pas Je sais que ça parle d'ambition De quelqu'un de curieux De quelqu'un qui parle Qui dit Une personne qui dit Ce qu'elle a à dire Intelligente et curieuse Mais ça peut vous mettre Dans les problèmes Et créer une aversion Ok Pour certains Vous êtes le genre de personne Vous n'avez pas votre langue Dans votre poche D'accord Et Vous avez une personne Qui a peur de ça Qui sait quelque chose Et qui sait Que vous n'aurez pas peur De dire certaines vérités Vous allez faire tourner la roue En votre faveur Et on vous cache des trucs L'ermite Et la lune cancer Et Vierge C'est bizarre parce que Dans la roue du Zodiac Les signes de terre Sont contre les signes Enfin Sont à l'opposé Des signes d'eau C'est pas forcément Qu'ils sont à l'opposé Dans le sens où Ils ne s'entendent pas C'est Tous les signes de terre Dans la roue du Zodiac Sont A l'opposé Des signes d'eau C'est à dire que Chaque signe apporte Quelque chose à l'autre Les signes d'eau Apportent Demandent Permettre Aux signes de terre D'être beaucoup plus stables Au niveau de leurs émotions De savoir les gérer Et les signes de terre Permettent aux signes d'eau D'être beaucoup plus logiques Et beaucoup plus stables aussi Mais de façon différente Au niveau de leurs pensées Les signes d'eau Permettent aux signes de terre D'être plus émotifs Et les signes de terre Permettent aux signes d'eau D'être beaucoup plus logiques L'ermite et la lune Qu'est-ce qui vous est caché ? Le 10 de denier Une certaine abondance Une certaine opportunité Quelque chose Qui vous permettra D'être stable Financièrement Ou au niveau matériel Vous ne le voyez pas venir Ou il y a cette personne Qui cache ça Il y a une personne Qui sait que vous allez Obtenir quelque chose Mais qui ne vous le dit pas Parce que c'est une personne Qui sait que J'ai l'impression que C'est une décision Que vous allez devoir prendre Vous allez devoir prendre Une décision Et c'est une personne Qui sait très bien Que cette décision Vous allez la prendre Mais en gros Pourquoi ? Comment dire ? C'est comme si C'est une personne Qui sait que Quand vous aurez l'opportunité De faire un choix Vous allez dire Ce que vous allez avoir A dire Et quand vous aurez Choisi et dit Ce que vous aurez à dire Ça vous apportera Le 10 de denier Donc si cette personne A peur C'est que soit Cette personne A peur de vous laisser De vous laisser vivre De façon indépendante Soit c'est une personne Qui a peur de perdre Quelque chose Que vous allez avoir Le 10 d'épée Le 10 de denier Le 10 de la princesse Des épées Le 8 de coupe Une personne Ouais Certains accomplissements Quelqu'un qui va peut-être Devoir abandonner Certains accomplissements Il y a quelque chose Qui fait que Quand vous aurez Certaines informations Vous allez faire un choix Et une personne Va peut-être Perdre quelque chose Perdre quoi ? Le 2 de donner Un échange matériel Ou perdre Une certaine stabilité Financière Ou il y a quelque chose Qui va vous être donné Au niveau matériel La tour Et le diable D'accord C'est une personne Qui a peur Qui est obsédée Par l'argent Il y a une personne Qui sait que Quand vous aurez Une information C'est vous Qui aurez le choix De dire oui Ou non Si vous dites oui Avec votre langue Asserrée là C'est une personne Qui va perdre Ce qu'elle a accompli Et qui va devoir Vous donner C'est comme si Ce qu'elle a accompli C'est quelque chose De matériel Mais c'est une personne Qui est tellement Obsédée par l'argent Mais c'est une personne Qui passe déjà Par une phase De choses Qui est en train D'être détruite La tour Ça parle d'une personne Peut-être Quelqu'un d'assez malsain Quelqu'un qui est Peut-être obsédé par l'argent On a quoi ? Capricorne, bélier Hierophant Pas hierophant Vierge Et les cancers Wow J'y arrive Vous avez peut-être Affaire à une personne Qui est obsédée Par l'argent Mais tout le monde S'est détruit Autour de cette personne Et malgré tout Cette personne Ne vous laisse pas Choisir Ou ne vous donne pas Une information Parce que peut-être Que ça va devenir réel En fait Quand vous allez dire Oui, ok J'accepte cette opportunité J'accepte cet échange Cette personne perdra Ce qu'elle a investi Et elle ne vous dit rien Ce que j'aimerais savoir C'est Est-ce que c'est dangereux Pour vous De ne pas savoir Cette information De ne pas connaître Cette information Le soleil Et l'as de denier C'est plutôt un oui Parce que c'est Alors faites attention Parce que c'est plutôt un oui Et on a Le six de coupe Et le Les amoureux Essayez de trouver Un maximum d'informations Concernant quelque chose Si vous êtes dans une situation Que vous attendez De voir ce qui se passe Vous avez besoin De pousser un peu Les recherches D'essayer de voir Ce qui est caché Parce que c'est possible Que vous manquiez Une opportunité De pouvoir faire un choix Un choix Qui vous apportera Peut-être une certaine stabilité Et l'innocence Le six de coupe C'est le passé Mais ça me parlait aussi De l'innocence Peut-être d'être dans un environnement Ou de vivre dans une maison Vous allez pouvoir avoir la paix Alors un instant Ok Donc désolé Ma caméra Avait coupé Puisque j'avais plus de place Sur ma carte Donc la question C'était savoir Est-ce que c'était important Que vous sachiez Cette opportunité Ou est-ce que c'était Dangereux Je dirais Oui et non Alors oui Peut-être parce que Vous risquez de rater une occasion Selon cette personne Mais quand on regarde bien Le soleil L'as de denier Le six de coupe Et le Et la Les amoureux C'est une énergie Qui est beaucoup trop intense Pour que vous puissiez la rater C'est comme une sorte de bénédiction Qui vous sera accordée Même si cette personne Vous cache quelque chose D'accord N'hésitez pas quand même A faire des recherches Si vous savez Qu'il y a quelque chose Qui cloche Vous savez que vous pouvez Contacter quelqu'un Pour avoir des informations Demander tout ce que vous pouvez demander Mais j'ai pas l'impression Que ça soit C'est peut-être quelqu'un Qui est mal intentionné Qui pense pouvoir vous empêcher D'avoir une opportunité D'avoir cette énergie Comme je disais D'innocence Parce que comme j'ai dit Le six de coupe Ça veut parler du passé Mais ça veut parler aussi D'un environnement Qui est un endroit Où si vous avez des enfants Vous pourrez vivre en paix Avoir l'innocence De pouvoir Voilà La douceur De pouvoir éduquer vos enfants Ou même vous-même Dans un environnement Où vous ne serez pas stressé Avec des gens Qui vont vous stresser Ou être dans une maison Qui est la vôtre Avec votre jardin Peut-être parce qu'il a des pommes Et un panier Ou être dans un environnement Où vous allez pouvoir Peut-être simplement Aller cueillir des pommes Et rentrer à la maison Et faire du jus Et leur donner à vos enfants Ou ce genre de choses Ok Donc Clarifier l'ermite Quand même J'ai besoin de savoir mon truc Parce que l'ermite Ça peut être la loi aussi C'est pas juste Les choses cachées Le roi de bâton A l'envers Le roi de bâton A l'envers Le 8 d'épée La grande prêtresse Le 2 des épées Le 9 de bâton Non J'ai plutôt l'impression Que vous avez simplement A faire à une personne Qui essaie de vous bloquer C'est une personne Qui ne se rend pas compte Que ce qu'elle fait Ça ne va pas fonctionner Quelqu'un qui peut être Simplement axé Sur le fait de gagner Qui ne fait pas confiance A son intuition J'ai pas l'impression Que vous soyez J'ai pas l'impression Que ces cartes Confirment quoi que ce soit Hum Hum Vivons plus sur la lune Quand même Et après on va passer au reste La lune Une phase de transition La lune Cancer Scorpion Quelque chose Une transformation Qui mène à quoi ? La princesse de Denier Peut-être que vous allez Pouvoir recevoir Une certaine opportunité financière Une bonne nouvelle Un cadeau Quelque chose De symbolique Mais vous aurez besoin D'être d'accord Parce que c'est une princesse Et dans ce tarot La princesse C'est quelqu'un Qui a besoin de guidance Elle a besoin De peut-être Au niveau de ce que Vous allez obtenir Si c'est une abondance financière Une certaine stabilité Désolé si vous entendez Le bruit derrière C'est ma machine à bouger Puisque j'ai dû la relancer Si vous obtenez quelque chose Comme une opportunité matérielle Puisqu'on a eu L'as de données financière Quelque chose De matériel Vous aurez peut-être besoin D'être guidé D'être accompagné Pour savoir comment gérer Cette chose Et l'as des épées Une victoire L'as de bâton Waouh 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 Ouais L'as des épées Une victoire L'as de bâton Un nouveau départ Quelque chose Qui a du potentiel D'être créé L'étoile Qui parle de guérison De l'aube d'un nouveau jour La princesse de coupe Qui parle de quelqu'un Qui est peut-être plus jeune Peut-être que vous avez un enfant Puisqu'on a la princesse Et le prince de coupe Soit ce sont des enfants Qui sont d'un signe d'eau Simplement des enfants Puisque les enfants Émotionnellement On ne peut pas les analyser Vraiment Puisque les enfants sont instables Donc peut-être que vous avez Un garçon Une fille Et avec le droit de coupe Si vous êtes une mère célibataire Un père célibataire Ou simplement une famille Vous allez pouvoir fêter Ce nouveau départ Quelque chose qui va vous faire plaisir Qui va faire extrêmement plaisir A vos enfants D'accord Passez par une phase de transition Que vous ne voyez pas encore Mais vous avez une personne Qui ne vous dit pas ces choses-là Parce qu'elle sait très bien Que vous allez prendre une décision Qui mettra le dernier clou Dans le cercueil Qu'est-ce qu'on a ? Après je vous laisse Parce que je ne pensais pas Que la vidéo était aussi longue Et je pense que Quelle heure Vous n'hésitez pas à me dire Si vous aimez ce genre de format Où on passe un peu de temps ensemble Enfin je vous dis à vous Vous êtes la seule La pile numéro 3 Mais je pense que ce que je ferai C'est que je laisserai un message À la fin Pour tout le monde Pour ceux qui ont la patience De regarder Qu'est-ce qu'on a Comme message en plus Pour Ok On a Le bonheur s'offre à toi Réjouis-toi Nous étoiles Portes bonheur Nous venons t'annoncer Que tous tes désirs Vont être comblés Tous tes voeux exaucés Nous allons te gratifier D'une félicité suprême Car ton cœur est pur Et tes intentions louables Toute la question Est de savoir De quelle façon Tu vas accueillir ce bonheur Sera-ce avec joie et gratitude Avec prudence et méfiance Es-tu réellement prêt Pour tous les cadeaux Que nous avons pour toi Comme je l'ai dit Il y a une personne Qui sait très bien Que vous allez obtenir Quelque chose Qui vous fait plaisir Et ça peut être Quelque chose Un souhait Et c'est une personne Qui vous le cache Mais j'ai pas l'impression Que cette personne Laisse son mot à dire C'est pas C'est simplement Une personne mal intentionnée Je pense pas que On a beaucoup trop De cartes positives Pour que cette personne Aie de la puissance là La reine des épées Et le 5 de bâton C'est une personne Qui n'a peut-être pas Forcément envie De pouvoir gagner La reine des épées C'est pas quelqu'un de mauvais Mais avec le 5 de bâton Ça peut être une personne Qui a simplement pas envie De pouvoir gagner une bataille De pouvoir obtenir quelque chose Ça peut être quelqu'un aussi Qui est en conflit interne Avec lui même Ou avec elle même Pour faire les bonnes choses Ou ça peut être simplement Encore une fois Quelqu'un qui n'a pas Son mot à dire en fait C'est une personne Qui se contente De vous cacher des choses Mais au niveau De la loi D'une certaine justice Quelqu'un prendra La décision en votre faveur Ok ? Voilà C'est ce que j'ai pour vous Les capricornes Ou les scorpes Je sais pas pourquoi La pile numéro 3 J'espère que ça vous a aidé A voir ce qui se passe A l'avenir J'espère pour ceux et celles Qui vont pouvoir obtenir Cette opportunité Que vous allez pouvoir En profiter Bien sûr Pensez à remercier le divin D'obtenir toutes ces choses Et j'espère que vous pourrez En profiter un maximum Et que ça vous rendra Vraiment heureux Félicitations N'ayez pas peur D'une personne Qui voudrait vous cacher Certaines choses Pardon Je pense pas que cette personne Est autant de pouvoir Qu'elle le pense D'accord ? Donc on n'a pas peur Et bien sûr Remettez la situation Si ça vous parle Entre les mains du divin Pour qu'il sache On a à bannir Une malédiction Qu'il sache bannir Quelqu'un Qui sera prêt A vous mettre Donner une certaine malédiction D'accord ? Quelqu'un qui vous empêcherait D'avancer Qui va vous empêcher D'avancer Et on vous dit D'apprendre la vérité Donc n'ayez pas peur Demandez au divin D'éclaircir la situation Mettez une bougie De protection Ou une bougie De bannissement Ou autre Et faites vos prières Parce que les prières C'est important C'est bien beau d'allumer Des bougies Mais les prières C'est super important Ok la pile numéro 3 Merci d'avoir regardé la vidéo Et je vous dis à la semaine prochaine Ok tout le monde J'espère que ce format vous a plu J'essaie de faire des formats Un peu plus longs De créer des choses Un peu plus intéressantes Dès que je peux Puisque j'ai pas forcément Le temps avec la boutique Et des produits persos Tout ça Si ça vous dit Ce genre de Petit check-up d'énergie Ce genre de De moments passés ensemble N'hésitez pas à me le dire En commentaire Ou à me le faire savoir D'accord ? Parce que maintenant Les commentaires sont ouverts D'ailleurs je sais pas pourquoi Il y a des gens qui me disent Que quand je parle de commentaires Je suis paranoïaque Parce que mes commentaires Sont toujours fermés Alors ils étaient fermés avant Mais ça fait 2-3 semaines Qu'ils sont ouverts Donc je comprends pas trop le deal Mais bon c'est pas grave Après il y a des personnes Qui sont vraiment Tapées du ciboulot Donc je m'en fiche Parce qu'on est sur internet Donc il y a vraiment des malades Et je sais qu'il y a quelqu'un Qui va dire quelque chose Dans les commentaires Pour me dire Mais il y a que les médecins Qui peuvent dire Que les gens ils sont malades Non il n'y a pas que les médecins Il y a des gens qui sont vraiment malades Et il n'y a pas besoin D'aller voir un médecin Pour le savoir Ok ? Donc pour ceux et celles Qui aiment ce format N'hésitez pas à me laisser Un commentaire A me dire si vous appréciez A me demander si Peut-être d'avoir Des séances spécifiques Sur la chaîne Que j'essaierai de mettre Sur une liste D'accord ? Pour voir si je peux le faire Parce que ce sera moi Qui décide de ce que je fais Ou non Je laisse le divin me guider Afin de savoir Si ce que vous me demandez C'est quelque chose Qui est positif Ou quelque chose Qui pourra apporter Quelque chose à la communauté Mais n'empêche Que vous pouvez très bien Laissez ce que vous souhaitez Comme message Avec les piles Pour que je puisse voir Et que je demande Si c'est possible Et si c'est possible Je le ferai en temps Et en heure Ok ? J'espère que ça vous a plu Désolée pour la longueur Des messages Je me suis laissée guider Par le tarot D'ailleurs je remercie Le divin m'avoir permis De pouvoir délivrer Ce message à temps Puisque je pense Que la pile numéro 1 et 2 Vous en aviez vraiment besoin Et je fais la promesse De toujours écouter mon intuition Et de faire les messages Quand ils me seront Quand on me le demandera Et de plus dire Non ok c'est pour moi C'est pas pour moi Etc Parce que des fois J'ai beaucoup de messages Mais je me dis que Ouais non c'est pas la peine Il y a déjà Les messages de la De chaque semaine Ça fait beaucoup Et peut-être que justement Des fois c'est vraiment Un truc en plus Dont vous avez besoin Donc je promets Au divin De plus écouter mon intuition Concernant les messages De Youtube D'accord ? Comme toujours Restez poli dans les commentaires Courtois N'essayez pas de provoquer quiconque Comme je le dis On n'est pas là pour dire Que mon signe est le meilleur Que l'autre D'accord ? Tous les signes sont parfaits On a des qualités Et des défauts Aucun signe est meilleur Que l'autre D'accord ? Il faut arrêter cette histoire De D'être dans son ego Et de croire que les signes Dans lesquels on est C'est le meilleur Et qu'on n'a pas de défauts Tous les signes ont des défauts Et des qualités Et tous les signes merde Et tous les signes Font des choses bien Tout dépend de ce qu'on choisit De faire De notre éducation Et notre vécu Soyez courtois dans les commentaires Parce que sinon Vous risquez d'être bloqué Et banni Ça serait dommage Si vous aimez la chaîne Pour les personnes Qui mettent des messages Aussi 5, 6, 7, 8 fois Si vous êtes bloqué C'est pas moi qui vous bloque C'est Youtube Parce que vous vous comportez Comme des spammers C'est pas parce que vous mettez Un message 10 000 fois Que je le verrai plus rapidement Des fois je les vois 2 ou 3 jours après Et je vois que vous êtes bloqué Parce que vous êtes Comme des spams Donc faites attention En tout cas Je vous remercie tous Des commentaires Je vous remercie De suivre la chaîne Je vous remercie pour la communauté Qu'on est en train de créer Que j'essaie de purifier un maximum De retirer toutes les personnes Mal intentionnées Qui vous regardent les séances Juste pour pouvoir Rigoler du malheur des autres Ou pour souhaiter Que les autres soient Dans une détresse ou autre Bon on continue Avec les messages de la semaine D'accord J'espère que cette vidéo Vous plaira pour ce week-end Et que ça vous donnera Un petit peu De divertissement Concernant ce week-end Qui est un peu pourri Pour les gens qui sont sur Paris Et je vous dis donc A la semaine prochaine Pour les messages Qui viendront Ok Merci encore Bon week-end Bon samedi Et à plus Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501